Comment le service à la russe a révolutionné les tables françaises ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du service à la russe qui est utilisé en France depuis le 19e siècle. Et quand vous mangez dans des restaurants, c'est forcément le service à la russe. Dans cette vidéo, je vais vous parler comment il est venu en France et comment il a avancé le service à la française. En France, jusqu'au 19e siècle, l'usage était de servir à la française, ce qui oblige souvent les convives à manger tiède ou voire froid. Cependant, une révolution venue de Russie va tout basculer. Pas la révolution bolchevique. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gastronomie. Si de nos jours, vos plats servis au restaurant sont toujours chauds, c'est grâce à la Russie et au service à la russe. Le service à la russe a été progressivement adapté en France à partir du 19e siècle. Et maintenant, quand vous venez dans des restaurants, on vous sert toujours, je vous assure, on vous sert toujours à la russe. Le service à la russe est venu remplacer le service à la française qui était pratiqué en France depuis le Moyen-Âge. Dans le service à la française, tous les plats étaient présentés en même temps, du plus consistant au plus léger, car c'était la vue qui comptait. La découpe était pratiquée devant les convives, qui étaient servis les uns après les autres. Comme l'exigeaient les règles, chacun devait attendre que le dernier soit servi pour entamer son repas. Certes, c'était impressionnant, mais comme tout le plat était servi au même moment, certains mets, qui devaient normalement être mangés au chaud, ils refroidissaient et perdaient beaucoup en qualité gustative. Imaginez-vous ce que ça donne de manger une sauce qui est en train de se figer parce qu'il refroidit ou encore manger de la viande froide. Par conséquent, on mangeait froid ou au moins tiède. C'était très long, il fallait de très grandes tables pour peser tous les plats d'un même service, ce qui ne favorisait pas la conversation, sauf avec ses voisins immédiats. Le service à la française privilégiait ainsi la somptuosité et le plaisir des yeux, mais obligé à manger froid. Le service à la russe a été introduit en France par le prince Alexandre Courakine, qui était l'ambassadeur de Russie en France de 1808 jusqu'en 1812. Ce type de service a d'oreille déjà été pratiqué en Russie par l'aristocratie russe. Alexandre Courakine donnait en France de somptueuses réceptions où l'on servait à la russe. L'avantage du service à la russe, c'est qu'on découpe les plats à la cuisine, principalement les viandes, et on les propose tour à tour aux convives. Le service à la russe est plus difficile que celui à la française, car il nécessite une organisation quasiment militaire à la cuisine, pour apporter des plats chauds en même temps à tous les convives. Tout est cuit à la minute. Ou pour nous éloigner un peu du contexte militaire, je peux vous proposer une autre métaphore. Le service à la russe, c'est comme un ballet à l'opéra, où chaque mouvement doit être chorégraphié à la seconde près. Des Français, qui venaient aux réceptions de l'ambassadeur Alexandre Courakine, se sont vite aperçus que c'était malin de servir les plats directement dans l'assiette en les gardant au chaud. On a alors baptisé en France cette façon de servir le service à la russe. Pour anticiper vos questions, je vais vous répondre tout de suite. Alors, en Russie, on ne l'appelle pas service à la russe. C'est en France qu'on l'appelle ainsi. En russe, c'est tout simplement le service. Ce service à la russe, il était pratiqué même avant le 19e siècle. De nos jours, il est également pratiqué dans des restaurants, lors de grandes réceptions. Au 19e siècle et plus tôt, il était pratiqué uniquement par l'aristocratie russe. Des Russes qui n'étaient pas fortunés, ils ne pouvaient pas se permettre d'utiliser le service, comme on l'appelle en France, le service à la russe. Une autre question que vous pouvez vous poser en ce moment. Pourquoi ce type de service est-il né en Russie ? La réponse est assez simple et évidente. En Russie, il fait de temps en temps un peu froid. Et il fallait se débrouiller et trouver le moyen de garder les plats au chaud. D'où est venu le service à la russe. Le service à la russe s'est vraiment imposé en France sous le second empire. Il a notamment favorisé le développement de grands restaurants à Paris, comme le Grand Véfour, Le cuisinier français Urban Dubois a publié en 1856 un ouvrage intitulé « Cuisine classique » où il louait et faisait la promotion du service à la russe. Vers la fin du 19e siècle, le service à la russe a complètement triomphé en France et a remplacé le service à la française. Les portions étaient désormais préparées en cuisine et servies directement dans l'assiette du convive. La grande bourgeoisie française et l'aristocratie ont été les premières à avoir adapté le service à la russe en France à partir du 19e siècle. Pour récapituler, le service à la russe se caractérise par le découpage des viandes, des volailles et des poissons à la cuisine. Le service à la russe prévoit également la création d'un menu fixé à l'avance qui est le même pour tous les convives. Les hôtes, assis autour d'une table, sont servis à la portion et peuvent manger chaud de sorte que le plat garde leur qualité gustative. Le service à la russe et ses variantes modernes comme le service à l'assiette ont privilégié la gastronomie car il permet de manger chaud et d'éviter que les sauces ne figent. C'est également le service à la russe qui a imposé les règles de tenue à table comme la disposition de la vaisselle et des couverts, servir un plat sur la gauche et le desservir sur la droite ou encore servir le vent sur la droite. Maintenant, vous connaissez ce que ça signifie le service à la russe ainsi que l'histoire de son avènement en France. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo quel type de service préférez-vous. Le service à la française ou le service à la russe ? Et pourquoi ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Vraiment, je vous demande de mettre maintenant le pouce en l'air. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans la description de cette vidéo, j'ai ajouté quelques liens intéressants vers des articles sur le service à la russe. Également, dans la description de cette vidéo, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie, surtout sur Instagram. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis Da Svidani! Au revoir! Sous-titrage ST' 501